Et salut les collectionneurs c'est Alex et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous présente la statue de Batman Shogun de XM Studio. C'est une pièce magistrale, vous allez voir, vous allez en prendre plein la vue. Alors les boîtes chez XM Studio elles sont pauvres, par contre c'est le contenu. Je vous montre rapidement le art print, alors là par contre c'est vrai qu'ils nous ont habitués à mieux. Je pense que c'est le concept art qu'ils nous ont mis. Alors c'est pas très recherché, j'aurais aimé vraiment quelque chose de mieux. Là on va dire que c'est pas exceptionnel, mais réellement ce qu'il y a dans la boîte ça compense vraiment ce petit truc, on va dire un petit peu moyen. I am vengeance, I am the knight, I am Batman ! On se retrouve avec le Batman Shogun monté. Alors c'est quand même assez long, il y a beaucoup de pièces, c'est vraiment une statue qui est magnifique. Une fois que tout est assemblé, il y a pas mal de choses à monter et il faut être minutieux parce qu'il y a des pièces qui sont quand même assez fragiles. Mais comme vous pouvez le voir déjà, l'ensemble est vraiment sublime. Vraiment, XM c'est un autre niveau. Donc on va commencer par le premier setup, on a mis la tête en Batman, on va dire démon, Shogun démon. On a mis le bras gauche, c'est le pistolet arbalète et le sabre sur le bras droit. Alors au niveau du socle, sur ce setup là, vous avez le cheval qui est posé dessus. Vous avez des pics de bois, des pieux en fait, que vous devez mettre, qui sont vraiment très beaux. Un effet bois qui est superbement bien rendu. Il y a un effet aussi de pierre qui est vraiment sublime. Et je pense que ça représente une statue du Joker qui a été fracassée. Vraiment, avec la bouche, les dents qui sont parsemées sur ces débris. Et c'est vraiment très très beau de la part de XM. Là encore, vous pouvez regarder sous toutes les coutures, il n'y a rien qui est à côté. Au niveau du paint, que ça soit même, il y a même des dégradés de couleurs qui sont très très beaux. Alors sur un socle, c'est là où il pousse le détail sur pas mal de choses. Le socle aussi, il représente un esprit réellement de victoire. À travers ce visage du Joker complètement écrasé. Et Batman y est victorieux. Ça aussi, il y a un design, une recherche qui est très importante dans ce socle. Ensuite, au niveau du cheval, c'est vraiment... Alors je pense que c'est un cheval cyborg mécanique. Et là, c'est pareil, on a encore du travail entre l'armure du cheval et les pièces qui font un petit peu cyborg. L'effet métal est superbement bien rendu. Les dégradés sur les pièces de l'armure du cheval sont aussi magnifiques. Ce mélange or, bronze, ce marron est vraiment très très beau. Franchement, c'est une pièce qui est magistrale. Sur la robe du cheval, on a cette armure qui est vraiment très belle. Et à l'avant, vous avez les reines qui sont très très bien faites. On a vraiment cette impression de réalisme qui est vraiment époustouflant. Chaque détail au niveau des yeux, même du cheval ou même de la crinière est vraiment très très beau. Après, on a le personnage de Batman Shogun. Alors là, c'est pareil, ça va jusqu'aux sangles qui maintiennent les pieds qui sont vraiment sublimes. Au niveau des tibias, vous avez des détails et du relief jusqu'à l'encolure, on va dire, des chevilles. C'est vraiment, cette pièce, elle représente tout le savoir-faire de XM. Que ça soit en termes de paint, que ça soit en termes de design, que ça soit aussi en termes de qualité de fabrication. Il y a énormément de détails. Je pense que même, je vais sûrement en oublier tellement lorsque la pièce, vous pouvez passer des heures à la regarder. Vous avez aussi cette jupe d'armure qui couvre et qui protège les cuisses. qui sont vraiment aussi pareilles, sculptées parfaitement. Vous avez aussi tout au niveau du torse, l'effet de foulard autour de ceinture, autour de la taille. Vous avez les sabres aussi qui sont là et qui sont aussi jusqu'à la pointe, on va dire, de la garde. Vraiment très très beau. Vous avez vraiment du détail de partout. Au niveau du plastron, là, sur ce setup, on a fait un plastron samouraï. On l'a mis vraiment dans la posture avec un effet où ça rappelle, on reconnaît le design de Batman. Mais on est sur quelque chose de vraiment purement guerrier japonais. Alors, vous avez encore beaucoup de détails sur les bras, sur les épaules, que ça soit sur les armes aussi, sur le pistolet arbalète, là, qui est vraiment, qui fait à la fois futuriste et qui a un effet d'acier qui est vraiment magnifique. Vous avez le sabre qui est très sobre, mais qui fait son effet. D'ailleurs, le sabre doit se mettre. C'est un accessoire qui se met dans la main. Je pensais que c'était le sabre qui était collé à la main, mais pas du tout. Et franchement, c'est là où on voit, lorsque vous le mettez, il faut faire attention pour ne pas abîmer la peinture. Mais il y a quand même un effet qui est bluffant. Vous avez vraiment l'impression qu'il tient dans la main et c'est vraiment très très fort. Pour ce qui est de la cape, il y a déjà un effet qui est totalement bluffant, énormément de reliefs et il y a aussi une prolongation du mouvement à travers aussi la queue du cheval. C'est pour ça que je n'ai pas parlé juste avant. Je vois qu'on est dans un souci du détail entre la cape, l'effet de mouvement et la queue du cheval. Tout cet effet bleuté, ces reliefs qui sont vraiment très très beaux. Alors j'espère que ça va se voir à la vidéo parce que franchement, on voit la qualité du paint et les dégradés qu'ils sont capables de faire sur vraiment leurs pièces. Et c'est une très très grande force de leur part. Donc globalement, c'est je dirais quasiment une pièce, c'est un sans faute. Je numérerais peut-être un point négatif à la fin de la vidéo, mais déjà là sur cette représentation, ce setup là aussi il est très beau. Donc maintenant je vais parler un petit peu des possibilités avec des accessoires que vous avez de donner d'autres poses. Voici le setup numéro 2 avec la halbarde dans le bras gauche et vous avez le bras droit qui tient les rênes du cheval. Là c'est pareil, les autres accessoires, le bras supplémentaire, enfin les deux bras que vous avez en plus, c'est de la même niveau de finition. La halbarde elle est vraiment très belle, on a un effet d'acier sur la pointe et des dégradés de couleurs aussi qui sont très beaux. Vous avez un petit peu, alors c'est léger, on va dire que sur les pièces un peu dorées, c'est un cran en dessous le reste de la pièce. Mais c'est vraiment très léger, il faut vraiment regarder à la loupe, mais c'est vraiment très très beau. Vous avez aussi le casque de samouraï, donc le deuxième HS qui est vraiment très beau aussi. Un effet encore d'armure superbe, un effet mat sur le dessus, sur les pointes qui donne un super rendu franchement. Et vous avez un angle au niveau du regard qui est différent, ce qui fait que vous positionnez aussi la statue différemment. Il regarde dans un champ de vision qui est différent et là vous pouvez la positionner autrement. Alors après, c'est pas toujours facile vu l'envergure de la pièce, mais c'est bien qu'il n'ait pas fait forcément un HS qui regarde dans la même direction que le premier. Et je trouve que ça aussi c'est encore, ils se sont pas reposés, ils ont vraiment innové encore sur quelque chose. Et je dois dire que le rendu est aussi somptueux que dans le premier setup. Et on se retrouve pour le setup numéro 3, avec une tête de Batman qui se rapproche on va dire de ce qu'il y a de plus moderne. Vous avez encore pas mal de détails sur ce HS, avec bien sûr du relief, une cagoule différente aussi. Forcément, il y a des petits détails qui rappellent l'effet Shogun, on ne s'éloigne pas totalement. Là, on a changé aussi le plastron, on a un plastron aussi qui est beaucoup plus moderne. Donc là aussi, vous avez encore une possibilité, une troisième possibilité, surtout au niveau des visages. Là, vous avez pareil, un regard qui est différent, un angle au niveau de la tête qui est différent. Et forcément, il est orienté différemment. Vous avez aussi la possibilité d'enlever juste la poignée du sabre pour montrer qu'il le tient avec le bras droit. Là, on a remis le pistolet à arbalète. Donc voilà, on a une forme différente de possibilités. Et aussi, comme vous pouvez le constater, le HS regarde encore dans une direction différente. Donc on va dire, on a trois HS, trois directions au niveau du regard différentes qui vous permettent de positionner la pièce différemment. Dites-moi dans la barre des commentaires le setup que vous préférez, le 1, le 2 ou le 3. Pour moi, écoutez, c'est une réussite. Cette pièce, elle est vraiment magnifique. J'ai vraiment pas tous les mots pour... J'ai dû sûrement oublier des détails tellement cette pièce est bourrée, bourrée de détails, du savoir-faire de XM, je dirais presque à son apogée en termes de fabricant parce qu'ils nous ont livré une pièce qui est quasi parfaite, réellement. Le seul point négatif, je dirais, c'est peut-être l'encombrement qui n'est pas forcément un point négatif, mais ça peut l'être pour certains collectionneurs. Ensuite, vous avez le montage qui est un petit peu délicat. Voilà, ça, ça peut... On a mis facile bien aller une trentaine de minutes en étant minutieux, bien sûr, pour monter cette pièce. Et après, voilà, changer, c'est pareil, changer les pièces, ça demande un petit peu de minutie et de temps. Donc, il faut faire quand même assez attention, mais dans l'ensemble, ça reste pour moi une magnifique pièce. Donc, dites-moi vous ce que vous en pensez. Likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et collectionnez bien. Merci.